yo les potos bienvenue sur ma chaîne youtube donc là les gars on est parti sur fortnite pour faire les défis du skin sky qui viennent d'arriver aujourd'hui et une fois que vous avez fait tous les défis du skin sky vous pourrez aller dans les agents et vous pourrez choisir entre ombre et fantôme donc de là on va partir sur ombre et le défi il faudra trouver au lit de l'ombre à weepingwood donc les gars c'est parti on va aller sur la map voir où est où se trouve au lit et au lit pour se faire son final c'est le planeur que j'ai sur moi c'est le personnage de le petit personnage le compagnon de sky ça s'appelle au lit c'est le planeur en fait et de là on est parti du côté ombre donc il fallait trouver au lit à weepingwood donc de là on est à weepingwood je vais prendre quand même on sait jamais et logiquement au lit ne doit pas être très loin donc on va faire le ménage quand même on ne sait jamais ah il m'a fait peur d'accord donc là on à côté de la boîte aux lettres fantômes à weepingwood il y a le panneau de weepingwood ah il est là donc là vous pouvez voir ça se trouve juste à weepingwood là où je veux mettre mon pointeur il faudra porter au lit donc là vous avez juste à le prendre et vous débloquer la tenue ombre de sky donc je vous mets un ping au moins vous voyez où il est vous pouvez voir où il est excusez moi donc là les gars maintenant on est parti pour le côté fantôme de sky donc une fois dans fantôme dans les défis là il faudra trouver au lit du fantôme à frenzy farm donc au final il faut juste trouver au lit à des endroits différents que ce soit que ce soit l'ombre à weepingwood et à frenzy farm c'est le pour le fantôme donc de là allez let's go on est parti j'ai mis mon pointeur sur frenzy farm donc on va aller chercher au lit côté fantôme donc super je sais pas ce qu'il a trouvé vous pouvez voir qu'il est là vous l'entendez à un certain bruit mais ce qui se passe avec le côté fantôme comparé aux ombres c'est que le fantôme se balade donc il va falloir le toucher je crois deux trois fois où il va bouger d'endroit mais vous inquiétez pas c'est vraiment juste à côté un donc là je vous remets le ping pour ceux qui n'ont pas vu pour savoir où est le holly fantôme donc si vous avez choisi le côté fantôme ça se trouve juste là à frenzy farm donc une fois que vous l'avez touché il va bouger d'endroit donc l'appareil il rebouche d'endroit par contre ça fait ça que pour le côté fantôme pas pour côté ombre donc je ne sais pas pourquoi mais bon au moins ça varie donc de là c'est la dernière fois à le toucher je pense voilà nickel donc maintenant on n'a plus qu'à aller le chercher là bas le prendre pour avoir le côté fantôme en tout cas les gars si la vidéo vous a pu aider n'hésitez pas à liker commenter partager ça fait toujours plaisir pense à vous abonner un gros gg à ceux qui y penseront code créateur aussi gary roth et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des dernières nouveautés et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos allez salut portez-vous bien ciao